Salut à tous, moi c'est Samy, je suis à Toulouse, pour découvrir le métier des hommes en jaune. Enfin, ce qu'on appelle les agents de traitement des déchets. Ouah, par contre, avec cette chaleur, niveau odeur, ça va pas être facile. C'est parti, on y va. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samy. Je m'appelle Bessé Abdiélia, je suis le responsable du quartier de Bagatelle. Et soyez-vous et bienvenue sur Toulouse. Je donne les gilets de service. Très classe. Voilà, les gars, pour la sécurité. Bon, on va aller au boulot. Ça marche. Ça marche. Voilà, on va commencer avec une petite séance, un aspirateur. Un aspirateur d'appartement ? Non, c'est une grande machine qui s'appelle le gluton. D'accord, on va voir la bête alors. Ah ben, on va la voir tout de suite. Grâce à vous, la ville est super propre. Vous passez l'aspirateur, vous ramassez ce que les gens jettent à chaque fois. Mais est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire ? On fait les encombrants, on les ramène, on fait les trilles à la rivière. Le gluton, il rentre, il faut les nettoyer. D'accord, oui, le nettoyage des instruments. Nettoyer des matériels. Et surtout, sur le quartier, il faut discuter avec les gens du quartier. On est sur l'écoute des habitants. Il faut que le quartier soit propre. Allez, on va faire les encombrants. Tiens, c'est marrant parce que ma mère aussi, elle me dit que je suis en encombrant. Ah ! Et donc, en gros, les encombrants, ce n'est pas toujours facile à porter. Il faut être musclé un petit peu, non ? Non, les encombrants, il faut être à deux. C'est simple, c'est la technique. Je vais te montrer l'exemple. Il faut baisser bien. Position sur les deux genoux, là. D'accord. On baisse, hop, ça va. On ramasse. Ok. Allez. Vous êtes vu comment par les életits ? Ils comptent sur nous. Si on les laisse les encombrants d'or, ils vont être cramés. Il faut qu'on les ramasse. Allez, on rentre. On va à la régie et on va faire le tri. On va faire le tri. Allez. Qu'est-ce que vous faites de tous ces encombrants ? Voilà, on a un camion qui prend le bois. Un camion pour le plastique et un camion pour le pain. Tous les déchets qu'on a ramassés ce matin avec le glouton et le balai, qu'est-ce que vous en faites ? On les ramène à l'incinération. L'incinération, ça sert pour chauffer des appartements. Eh bien, finalement, le métier d'agent de traitement des déchets, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Il y a un aspect humain très important par rapport aux liens avec tous les habitants, l'embellissement de la ville qui est très important et l'écologie, bien évidemment. Cependant, une question se pose. Comment devient-on agent de traitement des déchets ? L'emploi d'agent de traitement des déchets est accessible sans formation ni expérience. Toutefois, des formations de niveau 5 dans les spécialités entretien et hygiène peuvent en faciliter l'accès. Le CAP gestion des déchets et propreté urbaine, le bac pro hygiène et environnement, le bac pro gestion des pollutions et protection de l'environnement. Ce métier permet d'accéder par la suite aux fonctions de chef d'équipe, de chef de site, de chef de secteur, de chef d'agence ou encore de technicien de traitement. Dédileur, je suis dit au revoir, à bientôt. Je vous rends des affaires. Hop, t'as l'air. Les gars et le boudrier, on vous laisse en souvenir que vous avez passé sur Toulouse et la réussite de traitement des baguettes. Sérieusement ? Voilà, voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous remercie tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada